T'es-tu tenu les loups? Des petits bébés après toi tout le temps! Tu commences à dire que ça suffit là, hein? Le matin, nous autres, il y en a de l'action dans la maison. Maison! Petite cueillette au jardin aujourd'hui, dans mon bac. Je vais faire déshydrater mes fines herbes. On va avoir des réserves pour une bonne partie de l'année. Regardez-moi le beau basilic. En même temps, ça a fait de la place dans mon bac. Regardez ici. J'ai du persil aussi. Des fleurs de calendule. Quelques petites fleurs de camomille. Quelques petites fraises, de la menthe, du basilic, du persil. Ça, je crois que c'est de la serviette. Serviette ou thym. Il va falloir que j'aille boire sur mes séchettes. C'est pas une épice que je ferme hier. Là, je vais remplir mes plateaux. Je vais mettre ça à déshydrater. Ensuite, dans des pots maçons, fermés, scellés. Puis, on va pouvoir déguster nos bonnes fines herbes toute l'année. Ça va être génial. Ça va donner du goût à notre nourriture. Un gros sujet de fierté. Puis aussi, avec les poulets que j'ai abattus dernièrement, nos coques. Regardez dans mon autoclave. Ouh, c'est chaud. Ça va m'ébouillanter. En fait, bref, j'ai fait cuire les carcasses. Genre de bons bouillons que je vais canner. De la viande, un petit peu de viande pour le souper. Merveilleux. Vive. Des petits bouts d'autonomie. Salut, guys. Je voulais vous partager une petite réflexion que j'ai eue dernièrement. Puis, je me dis, c'est vrai. C'est ben trop vrai. En tout cas, j'assume que si vous nous regardez, c'est parce que vous êtes en recherche d'autosuffisance puis vous voulez peut-être des exemples de ce qu'on fait. fait que bon, si vous êtes en recherche d'autosuffisance, en quelque part, c'est pour vous chercher à vous nourrir, à être peut-être moins dépendant au niveau de l'électricité, autonomie en énergie, en eau, en nourriture, etc. Et c'est le but premier, on s'entend. C'est le but premier. C'est de se nourrir avec des choses de qualité. Et on s'entend aussi que c'est pas le paraître qui est le plus important. Et quand on commence en autosuffisance, on veut faire plein de projets, on veut se garrocher partout. Puis bon, on l'a fait. On s'est garroché partout. On a fait plein de projets la première année. Mais toutes les tâches qu'il nous reste à faire, qui est juste du paraître. Par exemple, on n'a pas fait le revêtement extérieur de notre bâtiment pour les animaux parce que pour nous, c'est pas ça qui nous nourrit, c'est pas ça qui donne les chèvres s'en foutre carrément du revêtement extérieur. Mais bref, c'est ça. Concentrez-vous sur les choses qui vous rapportent vraiment, même si c'est pas beau, même si c'est pas peinturé, même si c'est pas... bref. Quelles sont vos valeurs en tant que homesteader? Si c'est le paraître, vous allez vous épuiser, vous allez vous brûler bien raide. Focusons sur les vraies choses. Focusons sur les choses qui permettent de nous nourrir pendant toute l'année. On va beaucoup... dans les prochaines semaines... En fait, à la récolte, on va travailler pendant peut-être un ou deux semaines à faire du canage, des récoltes, etc. Mais ça, c'est du concret. C'est pas du paraître. Donc, je vous encourage aussi à peut-être laisser de côté des tâches, surtout si vous êtes submergé de projets et de tâches à la ferme. Laissez de côté ce qui est pas utile, ce qui est superflu. Aussi, un petit point que j'aimerais souligner, quand vous, si vous avez pas encore de fermettes et que vous magasinez pour acheter une fermette, vous allez réaliser que c'est pas tous les assureurs qui veulent assurer les fermettes. Il y en a très peu. Dans ceux que je connais, qui sont les plus populaires ou... En tout cas, les côtés... Je pourrais pas dire les moins chers, mais bref, en tout cas, il y a Estrée-Richelieu, il y a Promutuel, et je pense qu'il y en a quelques autres aussi qui font de l'assurance. Et bref, nous, on est avec Estrée-Richelieu. Et comme je disais tantôt, notre bâtiment, là, l'extérieur n'a pas été rénové. Mais juste à cause de ça, notre rassureur ne veut pas assurer notre bâtiment. Même si à l'intérieur, vous avez déjà vu des images, ça a été rénové au complet, les murs, l'isolation, l'électricité, l'eau courante... Mais pour eux, ça n'a pas de valeur. Tu sais, quand je vous dis quel genre de homesteader vous voulez être, là... Des fois, ça ne se fête pas toujours avec les valeurs des compagnies d'assurance. On nous a dit que si on aurait fait le revêtement extérieur, on aurait pris une belle photo, que ça aurait pu être assuré. Voilà. Petite sortie pour les chiots. On va les brûler avant qu'ils aient faire de dos. Pas brûler dans le feu, là. Brûler à courir. Il faut les surveiller, les petits coquins. Aujourd'hui, récolte de l'ail. Une bataille contre les chrysomelles, encore. Oh là là! J'en ai à aspirer de plein dans ma balieuse. Mais là, on se concentre sur l'ail. On la nettoie, on va la couper. Puis, on va la laisser sécher dans la serre, avec les températures qu'il fait, là. Une couple de jours, puis c'est sec, sec, sec. Emmanuel m'aide. On est en méga production, là! Regardez ça, les beaux coilleux. On a une super de belles récoltes. Je suis pas mal contente. Puis, on va en garder tout plein pour en ressemer à l'automne, à une place différente, cette fois-là. On va peut-être aussi s'en servir pour mettre au travers les futurs plants de courge. Essayer de trouver des coins où est-ce que l'ail va pouvoir être bénéfique, puis où est-ce qu'il va pouvoir grossir, profiter aussi. Juste pour revenir un petit peu aux compagnies d'assurance, étant donné que mes bâtiments agricoles, c'est considéré des bâtiments agricoles, ne sont pas assurés, et que mes animaux ne sont pratiquement pas assurés. On s'entend que j'ai une franchise de 500$, c'est pour la moyenne, et que même si je me fais voler une chèvre, ça vaut moins que 500$. Finalement, ça ne donne pas grand-chose. Bref, je me suis informé. Je me suis dit, tant qu'avoir une assurance agricole, et qui ne touche quasiment à rien d'aspect agricole concrètement, est-ce qu'il y a des compagnies qui pourraient m'assurer juste pour une assurance habitation standard, et c'est non. Aussitôt que vous êtes zoné agricole, il semblerait que parmi les compagnies d'assurance, vous n'avez pas le choix d'avoir une assurance agricole. Et les assurants ne font pas de distinction si vous êtes une petite fermette avec une dizaine de poules et deux chèvres, ou si vous êtes un gros poulailler avec 25 000 clips. Il n'y a pas d'assurance qui fit les petits besoins, comme c'est notre cas. On ne peut pas se battre contre ça. Mais, peut-être que je me trompe, peut-être que je n'ai pas fait assez de recherches. Si jamais c'est votre cas que vous avez réussi à avoir une fermette et une assurance habitation normale, pas agricole, j'aimerais bien ça le savoir. Dites-le nous dans les commentaires. d'ailleurs, ce serait le fun de savoir si on peut avoir une assurance un peu plus économique, parce que j'ai l'impression de payer pour rien. Finalement, une assurance inutile dans notre cas. Merci d'être là. Merci pour votre écoute. Fait que, n'oubliez pas, faites un petit pouce, un petit pouce bleu en dessous pour nous montrer que vous appréciez nos vidéos. Puis, abonnez-vous pour nous suivre. Toutes les semaines, on va vous poster un vidéo sur l'autosuffisance, la recherche de plus d'autonomie. Ciao les amis.